C'est sous les coups de 18h que le corps sans vie de l'abbé Godefroy Pembélé est arrivé à l'esplanade de la cathédrale Saint-François-Xavier de la ville de Kikwit. Impossible de maintenir les fidèles catholiques venus du diocèse de Kengue, Kinshasa et de toutes les paroisses de la ville de Kikwit, cette esplanade a refusé du monde. On pouvait lire sur leur visage pleurs, tristesse et consternation. Impossible de se maintenir évêques, laïques, religieux et religieuses et non catholiques se sont fondus en pleurs. Difficile de supporter cette douleur qui a frappé l'église universelle et surtout locale de Kikwit, Le corps sans vie de l'abbé Godefroy Pembélé a été placé ici pour une veillée mortuaire avant son inhumation. En ce deuxième jour, ils sont encore venus de partout pour rendre un hommage mérité à l'abbé Pembélé. Il était là mais inerte. Ici, tout commence par cette messe dite par Monseigneur Timothée Bodiga, évêque de Kikwit, que toute la population de la ville de Kikwit a pleuré dans la prière, cet homme des dieux assassiné dans sa chambre alors qu'il s'apprêtait à consélébrer les prémices de ses jeunes confrères dans le sacerdoce le 7 août. Pendant cette messe qui a connu la présence de l'honorable Obem Minakou, Guy Mikoulou et de la soeur régionale des soeurs de la charité des Namurs, Rosette Mbukila et plusieurs personnalités, le père évêque de Kikwit interpelle. Les autorités ont renforcé la sécurité. Jour de colère et je ne dois pas vous la cacher. Jour de colère que ce jour-là, où nous avons appris la stupéfiante nouvelle. Mes chers diocésains, vous, responsables politiques, aux responsables de la sécurité et à l'opinion publique, se crient « Plus jamais ça ! Plus jamais ça ! Plus de tueries à Kikwit ! Trop de tueries ! Plus jamais ça ! Respecter la vie humaine ! Plus jamais ça ! » Personne n'a le droit d'ôter la vie à un autre ! Plus jamais ça ! On va ouvrir un autre ! On va ouvrir un autre ! L FL الم青采亭 Всё ΔNotes Ils doivent présenter la vie à un autre ! Nous avons dit qu'il est announcement Comme on connaît les gens On a dit qu'il est capturé Hay son aspects logo Notez que, juste après les absoutes, le cortège funéraire a pris la direction de Kintambi. Chemin faisant, la population de Kikuit, aux côtés de la base de l'honorable Papy Mitete, accompagne celui qu'on appelait le père des orphelins, jusqu'à sa dernière demeure au cimetière du petit séminaire Saint-Pierre-Caniussus de Kintambi. Adieu, Messieurs l'abbé Pembele, Yagode, Diopel, à jamais, dans nos cœurs. Sous-titrage ST' 501